Aujourd'hui on va faire un petit tour de mon véhicule juste pour vous le présenter. Je vais vous parler de ce qui a été fait dessus depuis que j'ai acheté la voiture et puis les modifs que j'ai fait. Donc si ça peut vous servir, si vous avez une 307 ou un moteur 1.6 HDI, peut-être que ça pourra vous donner des idées. Juste avant, je vais vous demander deux minutes à m'accorder pour vous parler de cette valise de diagnostic qui m'a gentiment été offerte par la marque. Alors voilà, je ne vais pas vous faire un speech détaillé de cette tablette parce que ça va prendre trois heures et je pense que ça va vous saouler. Mais si vous voulez une bonne tablette pour compléter votre Lexia par exemple, ou juste pour faire du multimarque parce que, je ne sais pas, vous avez plein de voitures de marques différentes. Et bien, plutôt que d'acheter 50 000 tablettes, vous achetez cette tablette là et vous pourrez faire des diagnostics sur toutes les marques de vos voitures. Ils nous demandent de télécharger les mises à jour. Donc c'est un peu comme une tablette Android mais ça a été optimisé pour être utilisé comme une valise. On voit la différence avec les valises bas de gamme parce que là, ils nous donnent directement le numéro de VIN de notre véhicule. Alors, il est en train de scanner tous les calculateurs. Il fait exactement la même chose qu'un direct box. Donc là, il nous indique le nom de notre calculateur moteur. On peut rentrer dedans, lire les codes défauts par exemple. Là, j'ai un petit code défaut qui est apparu 1728. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On a l'option maintenance service et on a l'option brake. Et donc, ce qui est ouf dans cette tablette, en fait, c'est qu'on télécharge des fichiers spécifiques pour notre voiture. On peut faire énormément de choses. Donc, j'ai changé les deux sièges avant, la banquette arrière. C'est les modèles de sièges Rugby World Cup. Donc, c'est une édition limitée sur 307. J'ai trouvé ces sièges magnifiques. Et vu qu'ils ne sont pas courants, j'ai eu l'occasion, je les ai achetés. Au niveau du combiné, donc, on a la température d'huile. J'ai changé tout le combiné parce qu'à la base, j'avais le combiné noir sans la température d'huile. J'ai un volant de 308 phase 2. On a ici une tablette Android. Et on a ici l'écran original du RT3. Donc, pour ça, j'ai déporté le RT3 dans la boîte à gants. Ça me permet de pouvoir régler l'heure. Et en fait, vu que le poste est quand même obsolète, l'écran, ça me sert juste. Ça me permet d'avoir les informations comme la température extérieure, l'heure, etc. Et la consommation, enfin bref, l'ordinateur de bord. Au niveau extérieur, c'est une 307 des plus basiques. Donc, depuis mon achat en 2016, j'ai changé récemment les freins arrière. Donc, les disques et les plaquettes, les amortisseurs. J'ai changé aussi les feux arrière que je trouve magnifiques. J'ai installé un béquet que j'ai acheté sur AliExpress. Au niveau des trains roulants à l'avant, tout a été fait. C'est-à-dire, triangle de suspension, amortisseur. Il n'y a que les ressorts d'amortisseur que je n'ai pas changé. Les freins, j'ai monté des disques plus gros. J'avais des disques en 266 mm d'origine. J'ai monté des disques en 283. Donc, les disques sont neufs. Les plaquettes sont neufs. Toutes les rotules sont neuves. Axial, rotule de direction, de suspension. Les feux avant ont été changés récemment. Puisque les anciens étaient ternis. Donc, on a des feux avant. Les feux de croisement sont en xénon. Les pleins phares sont en LED. Les clignotants sont en LED. Et les anti-brouillards sont en xénon. Bon, au niveau du moteur, il y a eu pas mal de choses. A l'origine, on a une durite qui passe ici, qui a été supprimée. L'aspiration de l'air se fait là-bas, en bas. On a pour commencer le turbo du 110. Avec une roue de compresseur MFS. On a un refroidisseur d'huile. Juste ici, en façade. Donc, on a suppression du catalyseur. Puisque sur le 90, d'origine, c'est un catalyseur. Remplacé par un tube. Il y a de la bande sur le tube. Ça évite la déperdition de chaleur. Et puis, ça favorise l'évacuation rapide des gaz. On a tout le système d'admission qui est monté en aluminium et en durite silicone renforcée. Donc, pour ça, j'ai utilisé le coude en plastique d'origine que j'ai coupé. Juste après la boursouflure. Donc, comme ça, ça me permet d'avoir de l'étanchéité. Donc, ça ne bouge pas. Ça fait des milliers de kilomètres que c'est comme ça. On a la prise de pression ici, qui va vers le capteur MAP juste là. Donc, le capteur de pression. On a donc un tube. Le doser a été supprimé. Tout a été géré dans la reprogrammation. On a un tube direct ici. Donc, l'ensemble est fixé pour que ce soit quand même solidaire et solide. Donc, ça ne fuit pas. Ça ne bouge pas. Il n'y a aucun problème. Voilà. Que dire ? Au niveau moteur, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, la crépine d'huile a été changée. La distribution a été changée. La chaîne d'arbre à cam a été changée. C'est la version du 1.6L à double arbre à cam. On a une chaîne qui relie les deux arbres à cam. Donc, ça, ça a été changé. On a les poussoirs hydrauliques qui ont été changés. On a le joint de culasse qui a été changé. Que dire d'autre ? Tous les petits consommables. Voilà. Donc, c'est un moteur qui a quasiment 300 000 km. Et puis, qui tourne parfaitement bien. Donc, d'origine, il fait 90 chevaux. Là, il doit en sortir à peu près 150. Je n'ai pas de banc de puissance vraiment pour savoir. Voilà. Bon niveau moteur, c'est à peu près tout. Et donc, on n'a plus le filtre à particules. Et on est en échappement direct. Enfin, en échappement direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un silencieux de moto qui a été modifié. Donc, vu que c'est des silencieux qui sont en ligne droite. Et qui ne freinent pas le flux des gaz. Ça a le même effet que si on est en échappement libre. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette voiture. Sur ce, moi, je vous laisse. Et si vous souhaitez acheter la tablette qui est vendue 180 euros sur Amazon. Du 22 novembre au 28 novembre. Vous avez 50 euros de remise avec le Black Friday. Donc, voilà. J'ai fait ma pub pour vous refourguer ma camelote. Donc, j'espère que vous allez en acheter en masse. Comme ça, je vais devenir riche. Et on va m'envoyer plein de produits. Ça va être trop cool. Allez, bisous.